Bonjour, je suis Patrick Van Clavrenne, ministre conseiller, je travaille aux affaires étrangères à Monaco et je suis représentant permanent de la Principauté auprès des organisations internationales à vocation scientifique, environnementale et humanitaire. Cette conférence pour nous est un lieu très important dans la mesure qu'elle nous permet un échange de vues sur un certain nombre de problématiques, notamment de problématiques globales, régionales, internationales. Et à ce titre, la Principauté de Monaco est très intéressée par le sujet de la conservation de la biodiversité dans les eaux internationales. Pourquoi nous sommes très intéressés par cette problématique ? Parce que la Méditerranée est un lieu très particulier dans ce contexte juridique. La Méditerranée est une mer semi-fermée, elle ne possède pas de zone économique exclusive parce que les États riverains ont préféré estimer que c'était un patrimoine commun et donc au-delà des 11 000 d'eau territoriale, nous nous trouvons dans les eaux internationales. Cette mesure, pour pallier à ces inconvénients, qui est de savoir que les lois nationales ne s'appliquent pas, cela s'applique en ce qui concerne les navires battant pavillons, mais ne s'applique pas en ce qui concerne les autres navires de pays tiers. Donc pour compenser cette mesure, nous avons essayé de mettre en œuvre une politique qui est de dire ces eaux sont internationales, nous n'y prenons pas de droit exclusif d'exploiter, mais par contre, nous avons des devoirs de contrôle, de surveillance et de protection de l'environnement. Et à ce titre, la France, l'Italie et Monaco se sont associés pour créer un sanctuaire focalisé sur les mammifères marins, notamment les baleines et dauphins, qui, contrairement à ce que l'on peut penser, sont extrêmement nombreux en Méditerranée, donc focalisés sur ces animaux-là, en mettant en place des mesures de conservation totale de ces espèces. Cette zone, qui s'appelle le sanctuaire marin Pélagos, recouvre à peu près 70% d'eau qui sont des eaux internationales. Donc France, Italie et Monaco se sont associés. Au-delà de cette association à Troyes, il a fallu chercher le support d'autres pays, et bien entendu, le cadre de la Convention de Barcelone, qui est le cadre de la coopération marine méditerranéenne, a été le plus approprié, et le sanctuaire marin a été reconnu dans la Convention de Barcelone comme maire spécialement protégée d'intérêts méditerranéens, d'importances méditerranéennes. Et de ce fait, tous les pays riverains de la Méditerranée, plus l'Union Européenne, qui est partie de la Convention de Barcelone, ont accepté de ne pas mettre en œuvre, de ne pas laisser leurs ressortissants mettre en œuvre dans le sanctuaire des mesures qui iraient à l'encontre des mesures que les trois pays, France, Italie et Monaco, se sont accordées pour mettre en œuvre. Voilà la problématique de ce sanctuaire. Pour aller au-delà, nous avons porté le sanctuaire auprès de la Commission Générale pour les Pêches de Méditerranée, qui a reconnu cette zone comme une zone pilote expérimentale pour l'approche écosystémique de la gestion de l'environnement. Il faut savoir que dans la Commission Générale pour les Pêches, il y a aussi un pays tiers à la Méditerranée qui est le Japon. Donc nous avons progressivement, par cette approche step by step, nous avons progressivement accru la reconnaissance de ce sanctuaire. C'est une solution qui est intéressante. Il est vrai que des pays complètement tiers à la Méditerranée, à la Commission Générale pour les Pêches, peuvent venir dans ce sanctuaire, avoir des actions qui ne sont pas celles que nous souhaiterions. Et dans ce cas-là, il nous faut attendre maintenant un processus plus global. Et c'est pour ça que la Principauté de Monaco a appuyé, notamment lors des préparations du sommet de Johannesburg, l'inscription au niveau du système des Nations Unies de la possibilité de créer des zones protégées en haute mer, bien entendu sur des bases scientifiques et dans le respect du droit international. Voilà le stade où nous en sommes actuellement et voilà pourquoi la présentation au niveau global de ce que nous avons fait à notre échelle régionale nous paraît très importante. La Principauté de Monaco a aussi d'autres actions dans le monde en ce qui concerne cette question de protection des mers et des océans, notamment dans la zone du Pacifique oriental ou avec le Costa Rica, par un accord bilatéral. Nous soutenons sur un plan financier et sur le plan de l'expertise la mise en place du corridor Pacifique-Est tropical qui relie les Galapagos, l'île de Coco, Malpelo, Coïba avec quatre États, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et l'Équateur. Voilà un petit peu ce que nous faisons sur le plan international. Enfin, je voudrais terminer en disant que, vous le savez, le prince souverain, le prince Albert II de Monaco a été le seul chef d'État à aller à ski jusqu'au pôle Nord pour attirer l'attention du monde sur le drame de l'impact des changements climatiques dans les zones polaires. Vous savez que les zones polaires et les zones de montagne sont des zones où les changements climatiques ont un effet cinq fois plus rapide en moyenne que dans les autres zones du monde. Donc je crois qu'il est très important d'attirer l'attention. La principauté de Monaco a présenté au dernier conseil d'administration, donc Forum Mondial pour l'Environnement du PNE, qui s'est tenu à Monaco au mois de février, une décision sur le développement durable des zones arctiques. Et c'est encore aussi une marque de cette inquiétude que la principauté de Monaco veut porter à l'échelle du monde. En matière d'environnement, la principauté de Monaco est un petit pays, ce qui veut dire que pour le voir, il faut mettre une grosse loupe. Et donc tout ce que dit la principauté souvent est amplifié par les médias. Et je vous remercie de l'attention que vous portez à ce que nous avons fait. Donc est grossi, est marqué, est monté à l'échelle internationale. Et donc je crois que c'est très important qu'un chef d'État comme le nôtre se fasse l'ambassadeur et le porte-parole de ces questions au niveau mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !